Bonjour à tous, il nous reste encore des chaises pour ceux qui souhaitent se rapprocher et s'asseoir. Et avant de commencer à présenter nos invités aujourd'hui, je souhaiterais en particulier remercier le centre d'art John Joe pour son support à la conversation plateforme et c'est grâce à ce centre d'art ainsi qu'à Bernard Controls que cette plateforme des conversations peut avoir lieu, merci à elle. Voilà, on est particulièrement heureux de poursuivre pour cette troisième édition notre collaboration avec Christy, qui a été viciée l'année dernière par Gérardine, le Nain, merci, et cette année avec la présentation d'un projet élu, on va dire, sélectionné par Christy sur une idée de Bénédicte Colpas que je remercie énormément également. Nous présentons, nous avons le bonheur d'accueillir les designers du studio MVW, Virginie Moriette et Chu Ming. On est particulièrement heureux de présenter au deuxième étage le projet Blooming qui a été créé vraiment en exclusivité pour Asian Out, et on va y revenir. Nous sommes ravis d'accueillir de la maison Christy's Sonia Gall, qui est directrice du design département de Christy's, ainsi que je regarde exactement les noms pour décorcher les noms de personnes, que Michel Mokuère, qui est curator dans la section design du musée, guillemets, à Paris, et on sait à quel point, sous l'impulsion de Sophie Mécario, sa directrice, le musée s'ouvre aujourd'hui de plus en plus à l'idée du contemporain, en tout cas. Donc nous sommes déjà absolument réjouis de vous avoir tous les quatre autour de cette table, merci infiniment, de recevoir le projet Blooming au sein d'Aigen Art, puisque c'est, voilà, il y a un seul projet de design par an, qui est élu, qui est un peu, voilà, qu'on attend tous, il y a beaucoup, beaucoup de galeries d'art contemporain, mais il y a un seul projet de design. Donc on est ravis que cette année, ce soit le studio MDW, et on attend évidemment de vous, que vous parliez de vous, chacun, via votre prisme personnel et individuel, de l'idée que vous faites, évidemment, du design contemporain chinois, que vous faites, que vous ressentez, que vous pratiquez pour vous, et en partant de votre travail, pour après peut-être élargir et avoir le prisme d'une maison de vente sur le design contemporain chinois, et de savoir en quoi le design contemporain chinois peut intéresser aujourd'hui une maison comme le musée Guimet. Donc je vous propose d'abréger le plus vite possible cette présentation pour vous passer directement la parole, peut-être à vous en premier Virginie et... Alors, je vous propose, voilà, que ce soit bien, vous qui commencez. En tout cas, l'idée de toute façon de cette plateforme de conversation, c'est que ce soit des conversations, ce qui veut dire un dialogue clairement ouvert, de toute façon, entre la salle et nos invités, mais en commençant par les invités entre eux, et donc rien n'est figé, et ça n'est pas parce qu'on commence par vous que vous allez vous monopoliser. La parole, tout le monde se parle, c'est l'idée. Et n'hésitez pas à poser des questions même entre vous. On a envie d'en savoir plus aujourd'hui sur le design contemporain en Chine. Vous l'aurez compris, et merci d'être là pour en savoir plus avec nous. Merci. Alors, je commence. Et donc, moi je suis là, je représente les artistes. C'est une aventure qui, pour moi, personnellement, a commencé il y a 4 ans, mais qui était initiée par Gérardine Lennin, qui est là. Pardon. Donc c'est une aventure qui, pour moi, a commencé il y a 4 ans, plus précisément, mais qui a été initiée par Gérardine, qui est là, présente Lennin, et qui était basée à Shanghai, et qui a eu l'idée de mettre en place une première bande de design. Donc, nous, on a fait un voyage, qu'on appelle un voyage d'études, il y a 4 ans, où on est parti avec plusieurs collègues, et on a vraiment, pour moi, personnellement, c'était la première fois qu'il y a eu en Résil, où j'ai vraiment eu des sensations et des impressions très fortes, très marquantes. Et c'est un périph' qui nous a amené de Hong Kong, Shanghai, Piquin, voilà. On a eu l'occasion, du coup, de vraiment rencontrer Gérardine, de travailler depuis la première bande, qui a eu lieu à Shanghai, au moment de l'ouverture de Shanghai, en tant que maison de bande, vraiment. Et ça a été une très belle expérience, et moi, je dis toujours, parce que je ne suis pas spécialiste du design chinois, ni asiatique, ça m'intéresse beaucoup, et en fait, je le découvre en faisant, je le fais en découvrant, mais c'est à peu près le principe de la maison Christis dans son département design, parce que, de toute façon, on serait bien préventieux de prétendre qu'on y comprend encore beaucoup. Tout ce qu'on peut constater, c'est un intérêt très important, grandissant, parce que, avec un tout petit peu de recul, sur 3-4 ans, on voit que les choses vont vite, que de plus en plus de gens s'intéressent aussi à ce design. Le fait qu'on soit présent dans une voire comme Asian Art, c'est aussi important. Et si vous vous promenez dans les foires comme Le Pad, Frise, je ne sais pas ce qu'on appelle la FIAC, mais on voit des stands avec, bien sûr, de plus en plus, à la fois d'œuvres chinoises, que ce soit de beaux-arts ou de design, ça prend, je pense, une place importante. Alors, très rapidement, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que depuis 2014, où le projet du L plus musée était en cours, la première L a été une place l'année dernière, elle est consacrée à l'art vidéo, au design et à l'architecture, et que ce mouvement que nous, on sentait à l'époque de musée, qui s'établissait un petit peu partout, finalement, s'est accéléré, et j'ai découvert en préparant rapidement ce petit powerpoint, qu'il y avait eu un... et ça, vous en parlez davantage, j'ai l'heure finie, aussi un musée, par exemple, du vert, qui s'est ouvert, il n'y a pas si longtemps, à Shanghai. Donc, les choses vont vite, et en fait, les institutions, qu'elles soient financées de façon privée, je crois beaucoup, c'est à Géraldine, tu pourras me s'attendre plus, ou plus hépatiques, ça va vite et ça se multiplie. Donc, ici, vous avez juste une image du design muséum, enfin, du M+, muséum, particulièrement, et de l'aile qui est construite, et vous voyez déjà, ça parle tout seul en termes de modernité. Alors, ensuite... En termes d'événements, il y a les musées, bien sûr, donc là, je vais vous présenter, le champ des musées du vert, je vais vous le dire rapidement, vous voyez qu'il s'est ouvert pour le musée du vert en 2011, et que le but du M+, muséum, c'est de s'intéresser aux arts du XXe et du XXIe siècle, de façon large, en fait. Et l'ouverture officielle est prévue en 2019. En termes de foire, vous avez aussi une foire importante, qui s'est rendue à Shanghai tous les ans, qui ont été lancée en 2011 pour la foire de design à Shanghai. Il y en a une à Pékin, qui est plutôt la semaine du design, qui elle a commencé en 2009. Et à Hong Kong, il y a aussi une semaine qui va être marché et design, et qui a commencé il y a bien plus longtemps, en 2002. Voilà. Mais Hong Kong est dans une place, évidemment, bien plus ouverte, financière, dynamique. Enfin, c'est pas la Chine continentale. Donc, ce qu'on note, nous, si on regarde la clientèle, et la différence entre ce qu'on peut trouver comme clientèle quand on fait des ventes en Chine continentale, donc à Shanghai, ou quand on les fait en Hong Kong, où on a juste placé quelques pièces parfois, mais très peu, mais plutôt, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'établir un dialogue aussi, en collaboration toujours avec Géraldine, même si elle est revenue et si elle nous a moins à Paris, c'est pas d'arriver à Shanghai en disant, ben voilà, on arrive, on veut faire des ventes de design, et on arrive avec notre design à nous occidentale, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, c'était plutôt essayer de comprendre qu'est-ce que c'était le design, tel qu'il était perçu en Chine, et d'essayer d'établir un dialogue entre à la fois la Chine, l'Asie, et nous, ce qu'on pouvait faire ici, et comment on pouvait l'introduire ici, ou montrer, essayer de montrer ce que c'était. Donc, on a pris le pari aussi de montrer du design asiatique dans le vent de design de Londres. On a commencé il y a deux ans avec une toute petite introduction, on avait présenté deux pièces de chantier, une paire de chaises en fibre de carbone laquée, et un service en porcelaine, très 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 beau, dans une belle couleur, une couleur bleue, avec toute la symbolique aussi que ça peut avoir dans l'univers asiatique. Et pas plus tard qu'hier, on a eu une vente beaucoup plus large, cette fois-ci, on avait présenté 16 pièces, pas seulement de designers chinois, mais aussi vietnamiens, japonais. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Alors, c'est peut-être ce que vous allez voir là, sur ce petit graphique, c'est que les clients varient entre les ventes qui se passent en Chine continentale et les ventes qui se passent en Europe, avec un tout-tircule, le tout-tircule qu'on peut avoir. Quand vous êtes en Chine continentale, vous avez forcément à majorité des collectionneurs asiatiques, des collectionneurs asiatiques, et quand vous vous retrouvez en Europe, vous avez à majorité des collectionneurs européens. Est-ce que ces ventes ont encore aujourd'hui, puisque c'est le tout début, un succès retentissant ? Je pense que comme toute expérience qui commence, sont des ventes qui se vendent à peu près à 50-60%. Ça, c'est le résultat, on va dire, financier ou en termes de lot vendu. Mais ce qui est très intéressant à voir, c'est l'intérêt que suscite cette présentation. On a un vraiment public très important qui vient, qui pose énormément de questions, qui apprécie beaucoup, beaucoup la qualité, le dessin, qui est très curieux. C'est ça, très curieux de la beauté des matériaux, de la maîtrise technique, de ce que ça peut vouloir dire, de comment c'est fait, et qui essaie de se repérer, évidemment aussi, par rapport à une culture et à un vocabulaire formel. Voilà, donc ça, après, vous avez, comme vous voyez, ça se partage entre différents pays d'Asie où on retrouve, parce que le design asiatique, en fait, de façon... Je ne sais pas, ça se basait sur l'histoire et sur l'histoire aussi politique et sociologique des pays, mais par exemple en Corée, on trouve... Moi, j'avais suivi un petit peu ce qui se passait en Corée dans le design, parce que je travaillais à l'époque dans une galerie. On présentait déjà deux designers coréens il y a 15 ans. Voilà. C'était plus vert et apparemment... Enfin, je ne me rendais pas compte en Chine, ce qui se passait il y a 15 ans du tout, mais ça, c'était intéressant de voir. Bien sûr, le Japon, où on en trouve... Il y avait des échanges qui étaient plus fréquents. Et vous retrouvez une clientèle qui aime le design. Alors, vous voyez l'échelle, des couleurs et des colonnes. c'est petit, mais dans les différents pays azétiques. On a quelques gros collectionneurs à Taïwan. Ce sont des gens qui achètent aussi bien à New York, alors pas que du design azétique. Bien sûr, ce sont des gens qui s'intéressent à un design le plus global. Donc, c'est vraiment... C'est intéressant pour nous de voir ça parce qu'en plus, on n'a pas l'expérience de quelqu'un comme Géraldine qui a vécu sur place qui a cette culture. Du coup, nous, c'est vraiment des choses qu'on découvre. Et à partir de ce qu'on expérimente quand on fait ce genre de vente, on essaie d'analyser, de l'échanger. Comment on fait là ? Parce que c'est très intéressant de comprendre les mécanismes aussi pour nous parce qu'une maison de vente aux enchères, c'est fait aussi pour créer des ventes qui marchent, pas seulement pour la maison, mais aussi pour les créateurs et de créer une dynamique qui soit positive et qui donne aussi confiance aux gens. Et je crois que c'est très important en fait de travailler en étant très ouvert et en travaillant vraiment en collaboration et en comprenant les mécanismes. Alors, là, c'était de nouveau... Alors, c'était pour montrer la première vente en fait qui avait été faite. Ça, c'était vraiment Géraldine qui a suivi, mis en place, choisie et avec laquelle on conversait à ce moment-là qui était un très grand succès et qui s'est vendu à 100%. Il y avait combien de lots, Géraldine ? Il y en avait peu, il y en avait 20. Voilà, c'était une très jolie vente. Alors, ce qui nous avait guidés au départ et ce qui avait été très important, ça reflète aussi probablement ce qui est Christie's, c'est la recherche de la qualité et donc d'une qualité la plus belle soit-elle de la rareté. Donc, toutes les pièces qui étaient présentées étaient soit des pièces uniques, soit des toutes petites éditions des épreuves d'artistes et elles ont rencontré un vraiment grand succès. Je ne sais pas, Géraldine, tu veux peut-être redire, mais là, pareil, la majorité des clients, c'était plutôt des clients asiatiques, non ? Il y a eu très peu de clients occidentaux. Il y a eu des clients qui ont... Oui, de top-lust, Et je pense qu'en proportion, c'était peut-être plus, un petit peu plus. Ça, c'était la première. Ça, c'était, ce que vous voyez là, c'était les deux lots qu'on avait présentées à Londres la toute première fois. On avait essayé de faire une petite incursion dans une vente plus classique, plus traditionnelle. Et puis, là, voilà, ça a été d'autres pièces qui avaient été présentées. Vous voyez une image qui vous montre là, la dernière, qui s'appelait First Open et qui l'a mélangée art contemporain, design. Donc, on avait fait une petite section toujours guidée par Géraldine où il y avait toute une sélection notamment de tapis. Et ça, c'était assez nouveau. C'était un pari parce que on ne savait pas trop comment même le tapis était intégré dans une maison asiatique, tout simplement. Et ça a été peut-être un petit peu plus chaotique, mais c'était intéressant. C'est pareil, il faut expérimenter quand on est sur un terrain qu'on ne connaît pas. Et il faut essayer. C'est comme ça aussi qu'on fait avancer les choses et qu'on réajuste ou même qu'on fait découvrir aussi de partir d'autres. Voilà, je l'ai assez vite. Et là, on arrive sur la vente qu'on aille donc hier où on a présenté pareil une série de lots qui mélangeaient alors des pièces chinoises, des pièces vietnamiennes et aussi japonaises. Voilà. Le résultat de cette vente, voilà, c'était à peu près 50, à peu près 50% vendu. Et je pense qu'il y a à la fois deux facteurs. C'est-à-dire qu'en Europe, en Occident, d'une façon générale, quand on est là sur ce qu'on appelle le premier marché, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de revendre des pièces qui ont déjà une histoire, qui sont déjà reconnues, qui ont une cote. On est vraiment là sur un marché qui est d'habitude chez nous et plus défendu par des galeries qui font tout le travail de promotion en fait et de défense d'une œuvre. Quand vous retrouvez des œuvres en vente aux enchères, ce sont des œuvres qui ont déjà une certaine reconnaissance du marché, plus ou moins grande, mais qui sont déjà un peu référencés et qui peuvent donner des repères. Les gens peuvent avoir des repères. Donc là, on est un peu en train de faire une incursion dans un domaine, surtout quand on est ici, qui est plus compliqué à comprendre, je pense, pour les collectionneurs et les avateurs parce qu'ils auront tendance plutôt à aller en galerie pour chercher ça. Donc, il y a déjà ce facteur-là qui fait que les gens sont très, très intéressés et peut-être un peu plus interloqués de trouver ce premier marché en vente aux enchères. Il y a le fait aussi que c'est quelque chose de très nouveau, je pense, pour un public qui fréquente les salles de vente et que s'il apprécie. Il y a toujours un moment entre on apprécie, on essaie de comprendre et on passe à l'acte parce qu'on a envie d'acheter ce qu'on a aimé, ce qu'on a apprécié. Et en Chine, quand on fait les ventes à Shanghai, pareil, la toute petite expérience qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas la même appréhension des choses, ce n'est pas la même vision de ce que peut être aussi la vente aux enchères. C'est aussi, je pense, beaucoup plus nouveau. Vous, vous allez nous enfermer, je crois que le rapport à la vente aux enchères est très différent probablement que chez nous. Et donc, ça permet, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a, ça permet certainement d'expérimenter les choses, d'essayer les choses et de se placer différemment. Et pour nous, c'est très enthousiasmant parce que forcément, on a envie aussi de se renouveler, on a envie d'ouvrir de nouveaux champs et on pense aussi, sincèrement, évidemment, en Chine, mais aussi en Asie, on a forcément des possibilités qui doivent être quand même très grandes. Et puis, je parle de la Chine parce qu'aujourd'hui, en tout cas, on a la chance, le privilège pour le moment d'être les seuls à avoir vraiment une salle des ventes autorisée à fonctionner en tant que salle des ventes étrangères. Voilà. Donc, je fais un petit tour rapide. Je vais peut-être voir si vous avez des questions, mais sinon, je crois que c'était vous. Bonjour. Bonjour madame et monsieur. Nous sommes très contents d'être ici, qu'on présente une autre... En fait, pour parler de design contemporain chinois, comme c'est un sujet assez vaste, donc on va parler une partie, ça veut dire une autre partie. On va présenter notre travail à travers la clavagra, à travers comment dire, les réalisations pendant dix ans depuis le début jusqu'à maintenant aujourd'hui. Virginie est mon partenaire, donc tous les deux, on a monté notre agence studio Mb2B en 2006. Donc, je vais direct avec quelques projets. On a commencé par les meubles. Virginie est architecte et moi je suis architecte intérieur. Quand on a commencé, notre agence, on a commencé par dessiner des meubles et les meubles ce sont des meubles dans lesquels nous, on a besoin et aussi avec l'inspiration locale, c'est-à-dire l'inspiration chinoise. Ça, ce sont les premiers dizaines qu'on a fait. Les chaises que vous avez vues là, ce sont deux chaises qu'on appelle un corner chair qui peut être ensemble et séparer et en fait quand on dessine une chaise, on analyse d'abord qu'est-ce que c'est une chaise. Une chaise c'est d'abord une assise et puis après le dossier. Donc en fait on laisse l'assise et le dossier soit plein et le reste ce sont les structures pour le tenir. Donc quand vous voyez cette chaise là ce sont deux chaises qui sont moitié pleines moitié vides et la structure est minimum. C'est qu'on ne peut pas enlever une seule structure on ne peut pas non plus rajouter une autre structure ça sera trop. Donc c'était une chaise moitié moitié vide moitié plein. Et on a aussi retravaillé à l'époque des consoles par exemple les consoles chinoises qui le rendent plus fonctionnel le rendent plus moderne en simplifiant. Mais pour nous ça ne satisfait pas parce qu'en fait c'est un travail qui est assez facile et voyant sur le style chinois. après on a commencé à réanalyser par exemple toujours sur la chaise quand on parle de l'immobilier chinois on parle toujours de la chaise Ming qui n'a si Ming c'est-à-dire cette chaise qui est très simple très minimaliste et qui est très ligante mais le seul problème c'est que ça n'est plus adapté à notre vie contemporaine c'est-à-dire que très confortable on ne peut pas s'asseoir sur une chaise Ming pendant deux heures donc en fait on essaye d'intégrer le confort en moderne et là la photo ce qui est présenté qu'on appelle l'ouïming pourquoi ça s'appelle l'ouïming parce qu'il y a la chaise Louis XV tout le monde le sait c'est assez confortable c'est montelé le dossier elle assise elles sont souples et donc on a intégré avec ce dessin de chaise en cours comme la chaise Ming mais en même temps tout est intégré donc on a l'esthétique élégante de la chaise Ming en même temps il y a le confort de l'ouïming donc c'est pour ça qu'on appelle l'ouïming et de suite on continue avec ce concept on a dessiné ce meuble qui s'appelle Cotton Chair c'est-à-dire la chaise en fleur de coton et c'est exactement le même concept mais en comment dire en sanctifiant encore plus et t'as pas cette forme naturelle que le dossier de boudoir l'assise et le pied qui soit en fait une seule trait et cette chaise-là qui était dessinée pour Roche-Pourbois à l'époque où on a eu le premier prix de concours et donc après ça se décline avec les différents coloris donc en fait ça c'était vraiment au début qu'on commence à étudier un peu mélange de classique moderne et surtout de revoir qu'est-ce que c'est le mobilier qu'on devra un chinois et après notre travail est souvent inspiré de la nature là ici l'étagère ce que vous avez eue ce sont l'étagère qu'on a dessiné pour un client et en fait ça peut être une sorte de cloison c'est-à-dire une sorte de séparation dans l'espace et ça doit être aussi l'étagère en fait c'est en forme de bout d'eau c'est assez fluide c'est assez fluide dans l'espace et après cette photo est l'objet de stationery c'est-à-dire c'est l'objet qui est utilitaire sur le bureau souvent en fait sur un bureau on met une vase on met un pot de fleurs pour décorer le bureau et en même temps on a un pot de pinceau on a un pot de crayon pour l'utilisation et donc nous on voulait en fait c'est justement dessiner quelques objets en forme de la nature par exemple le premier qui est en forme de montagne ça peut être une étagère pour un objet pour poser des enveloppes pour poser des lettres des choses comme ça des cartes et puis après les formes qui sont assez naturelles comme les rochers comme les abeilles ça peut être des différentes boîtes pour poser des stylos les portables la grafeuse tout ce qu'on a besoin pour pour le bureau donc en fait c'est intégrer le paysage intégrer la nature avec les fonctions de nos quotidiens et l'image suivante ce sont des meubles qu'on a dessiné pour une marque italienne qui s'appelle Giorgetti et par exemple on a dessiné le paravent le paravent tout le monde sait le paravent de la fonction c'est de séparer et séparer le choix c'est qu'on n'est pas satisfait de juste séparer l'espace on veut prolonger l'espace avec un paravent on veut prolonger l'espace avec le jeu de miroir donc ce que vous avez vu en fait la partie blanche que vous avez vue ce sont des réflexions de miroir et on a dessiné exprès le rond et à deux extémités le demi-rond pour donner mentalement on a envie de continuer cette forme donc c'est qu'on essaie de travailler le concept de paravent le contraire de la définition de paravent c'est-à-dire qu'au lieu de séparer définir l'espace on le plonge on essaie de plonger avec la réflexion et aussi le dessin et puis après le petit meuble de Vanity Fox c'est un miroir qui est inspiré de comment ça s'appelle cette le porte-banniers chinoise donc en fait c'est une inspiration de porte-banniers chinois avec un miroir au milieu et puis il y avait toutes sortes de tiroirs rangements donc en fait ce sont des meubles qui étaient produits en Italie et puis dessinés par nous et à partir de 2015 nous avons beaucoup travaillé pendant ces temps-là en fait beaucoup de tout ça c'est une partie des meubles que vous avez montré en fait on a dessiné au moins 200 meubles jusqu'à 2015 et puis après en fait en 2015 c'était c'était une occasion de présenter en fait toute une série de meubles de nouveau pendant une fois de design design Shanghai on a présenté toute une série de meubles en bronze et c'est une meubles qu'on appelle les chanchons c'est-à-dire c'est le plein c'est le comment je peux dire ça en fait c'est quand vous voyez c'est le console en fait c'est le concept ils viennent de pièces qu'on n'a plus besoin dans l'usine c'est-à-dire qu'en fait quand on découpe quand on fait des découpes de métal les pièces qui restent les pièces qu'on n'a plus besoin qu'on jette et à travers ces pièces jetées on a aperçu il y a quelque chose de très intéressant dans leur forme c'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui est utile ce qui reste inutile mais en même temps ces formes inutiles qui restent assez utiles pour nous par exemple en fait ce console qui est totalement asymétrique c'est qu'il n'est pas du tout symétrique comme dans le mobilier chinois traditionnel mais on sent un équilibre de ce console donc on essaie de trouver justement un équilibre dans ce type de... un dessin différent oui un dessin différent mais en fait l'idée c'est de à travers ces formes qui ne sont pas du tout symétriques et qui nous donnent beaucoup plus de possibilité pour le dessin je ne sais pas si c'est très bien expliqué en fait c'était assez compliqué enfin c'était assez simple l'idée mais pour expliquer en fait ça devient un peu je reviens sur cette ligne là en fait ce n'est pas seulement la symétrie ou c'est aussi la matière en fait c'est que le bronze est une matière qui est assez intéressante donc on a travaillé la matière oxydée bronze oxydée et la matière de bronze de l'état naturel donc graisse et le contraste ce qu'on voit ce qu'on voit c'est une partie vide c'est comme si on a enlevé la pièce et cette vide là qui est justement l'espace utile de ce meuble et puis après ça c'est les nôtres ça c'est la deuxième année on a retravaillé la oxydation d'une autre manière parce que le bronze quand il est oxydé il a passé plusieurs états le premier état c'est que le bronze devient noir et puis après il devient vert donc ça c'est le premier état ça veut dire que le bronze est en train de devenir noir et celui-là c'est une console c'est une console il est toujours en suspension il n'est pas du tout symétrique non plus donc en fait c'est toujours comment dire la question sur le plein et les vides et la symétrie et la matière donc celui-là ça c'est une biotech c'est les différents modules en fait c'est exactement le même module qu'on a qu'on a superposé l'un après l'autre et puis on a décalé en inversant en fait en inversant l'objet et on voit bien le dessin on voit bien le dessin des parties oxydées c'est ce qu'on a gardé les parties non oxydées c'est ce qu'on a rendu donc c'est l'espace utile et là ce sont une usède meubles qui s'appelle Tintang qu'on a présenté au musée d'art moderne au début de cette année en mois de mars c'est exactement le même concept sur le travail de bronze et aussi sur le travail de Jeanne de Jeanne Rose ce qu'on fait par exemple ce qu'on présente la table basse le tableau ce qu'on voit là c'était deux éléments totalement différents et assez contradictoires parce que souvent quand on dessine le pied de table on essaie de stabiliser le pied et dans ce dessin là on essaie de déstabiliser le pied donner des choses un peu plus fluides un peu plus en mouvement et puis le plateau et le plateau en Jeanne qui est assez statique donc en fait de créer une contraste entre boules entre les boules qui sont assez en mouvement et aussi le plateau en Jeanne qui est statique un équilibre en fait c'est de créer cet équilibre équilibre dans les déséquilibres et ces images-là ça aussi en fait on a créé une autre série c'est à travers des c'est une inspiration de Shanghai c'est-à-dire les portes à déco à déco en fait c'est un style assez prononcé à Shanghai mais pour nous à déco à Shanghai c'est de rester assez rigide en face ce sont des lignes géométriques mais en même temps à Shanghai il y a quelque chose d'intéressant c'est qu'ils ont intégré aussi des fleurs des choses comme ça en fait dans le dessin de l'éco qui le donne un peu plus de style chinois donc dans notre vision on a envie d'atoussir de ce style à déco en faisant par exemple ce que vous avez vu derrière ce sont les feuilles les formes de feuilles ce sont les lampes à terre qui ont à la fois une lampe et aussi une table basse donc en fait cette forme de feuille qui est représentation de la nature et puis après l'étagère ce sont des structures comme le bambou en fait qui augmente mais les structures sont toutes les reliées ensemble les plateaux sont posées directement sur la structure donc on n'a plus besoin d'aucune vis ni on a juste besoin de poser le plateau sur la structure donc en fait c'est un travail aussi rapport de la forme naturelle et aussi l'assemblage naturel c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir des vis on ne veut pas avoir des choses visibles qui nous dérangent on veut tout soit les relations de même matière et matériaux qui soient naturellement assemblées par exemple celui-là de paravent le paravent c'est un travail de paravent qui ressemble un peu le nuage en fait c'est des différents disques dans l'ancien temps qu'on dessine un paravent c'est toujours un grand panneau entier c'est un panneau entier et là on essaie de décomposer avec la même forme les différents matériaux par exemple ici c'est des marbre blancs et le verre sablé donc on joue avec la transparence avec l'opacité le marbre et puis surtout la structure elle est un peu comme on est assez moderne ce sont des des patterns qu'on peut en fait changer des disques selon envie on peut recomposer le paravent comme on souhaite donc en fait le paravent c'est un objet vivant ce n'est plus un objet figé comme un paravent traditionnel et aussi celui-là c'était aussi un meuble paravent qui a une forme assez spéciale on a l'impression c'est une forme mais en fait ce qui est intérieur a été étudié pour mettre tous les besoins pour un paravent y compris le voile de cigare donc en fait on travaille beaucoup on travaille beaucoup la forme et les fonctions mais on ne travaille jamais que la forme en fait on réfléchit d'avoir une fonction et puis la forme qui va avec qui accompagne avec qui crée une surprise et puis la fonction est naturellement intégrée ici c'est une autre photo photo de de ting-tang dans une galerie voilà donc ça c'est la table base que je viens de parler justement c'est la même table base dans différents langues de vue donc cette fois-ci en fait on a utilisé le jade rose le jade est un matériau assez précieux et assez doux par rapport les mâles assez bas qui est assez franc en fait le jade qui est assez doux et qui est aussi avec un graphisme assez unique donc on travaille souvent avec des matériaux naturels et en contraste avec les matériaux le bronze et la pierre de ces matériaux qui est à la fois dur et soft donc on travaille toujours avec cette contradiction de matériaux et de formes ici ce sont des meubles de notre notre différente collection qui s'appelle le tinshu tinshu ça veut dire le métal et la pierre en fait donc en fait c'est comme le oui oui donc en fait quand on regarde le jade l'utilisation de jade on l'utilise comme la lampe c'est-à-dire que le jade quand on regarde le jade on regarde à travers une lampe de poche pour voir la qualité pour voir la texture de jade et donc ici on l'utilise aussi comme un éclairage comme un éclairage et que en même temps ça en fait ça ça reste je suis un peu fatigué en fait mais non voilà oui alors bonjour à tous je continue donc en fait dans notre travail ce que Ming explique aussi c'est qu'il y a toujours une on essaye toujours de créer un pont de manière tout à fait naturelle c'est assez récurrent dans notre travail entre l'histoire des pièces qui sont historiques que on connaît bien et souvent on est très inspiré effectivement par la culture chinoise et les pièces anciennes mais avec des matériaux là en l'occurrence on parle du jade rose un matériau tout à fait nouveau qui est utilisé en Chine à d'autres souvent pour des bijoux ou d'autres d'autres utilisations que l'on a décidé d'utiliser de manière assez exceptionnelle puisque c'est la première fois qu'on le voit utilisé pour des meubles utilisé dans notre collection qui avait déjà été élaborée l'année précédente qui veut dire pierre d'or en chinois et lorsqu'on l'avait élaborée cette collection c'était pour designer box sur laquelle Bénélique travaillait et c'était vraiment à l'époque on n'avait pas forcément pensé à utiliser le jade rose c'est venu ensuite et toutes nos collections celle-ci le démontre bien évoluent avec le temps toujours dans un rapport entre la tradition et puis quelque chose un peu plus contemporain un peu plus innovatif un peu plus aller pousser la création en fait aller vers quelque chose un peu plus différent donc ça c'est pour Jin Shud c'est la première la première partie donc on a développé ces éléments de la collection là on le voit bien avec l'applic qui se trouve du côté droit très inspiré aussi des disques chinois que l'on a réinventé réutilisé dans cette dans cette appli dans cette manière d'utiliser à la fois sur l'applic et les consoles d'ailleurs et puis avec le jade rose aussi on les voit là ils ne sont pas rétro éclairés mais lorsqu'elles sont rétro lorsque la lumière est allumée on distingue ça devient vraiment des objets des bijoux très comment dire des meubles très précieux où on distingue vraiment les veines les veines du jade très très évocatives très très attirantes très très magiques et qui met d'ailleurs en avant ce rétro-éclairage qui met en avant toutes les propriétés très particulières du jade voilà donc ça c'est pour la collection de Xinjun lui il avait introduit avant la collection de Xiangshun et puis pour Echona en collaboration avec Christiz on a mis on a réalisé cette nouvelle installation qui s'appelle Blooming qui tourne autour des vases des vases chinois des formes traditionnelles de vases chinois qu'on a retravaillées de manière très contemporaine donc ça c'est la première pièce en fait qui a été élaborée il y a plus de je ne sais pas sept ans mais quelque chose comme ça assez tôt dans notre travail on a toujours été très inspirés par les pièces les pièces chinoises et le vase bien entendu est une pièce majeure dans ces pièces là et on a commencé donc avec de la même manière que les petits stationeries que Ming évoquaient tout à l'heure on a commencé avec cette pièce là le vase qui est coupé en partie arrière biaisé et qui se trouve qui devient un réceptacle en fait lorsqu'on le voit de face ça reste un vase traditionnel un vase un élément que l'on pense décoratif mais qui trouve une autre utilité par cette par cette nouvelle comment dire dans ce nouveau travail cette nouvelle utilisation donc ça c'était la première pièce on la présente là dans cette ici de manière symbolique pour montrer comment comment on travaille à partir de ces éléments anciens que l'on retransforme que l'on contemporanise que l'on essaye de développer de manière un peu différente de manière un peu expérimentale au départ et puis ça mène toujours à quelque chose d'assez nouveau donc voilà on a développé ce stationery ensuite on n'est pas arrivés directement mais on va faire court ici pour la présentation à Blooming ce vase on l'a utilisé dans beaucoup de nos projets puisqu'on travaille aussi des projets d'archives intérieures on l'a trouvé sur des luminaires enfin on l'a développé pour des luminaires pour pas mal de choses on a beaucoup travaillé autour de cette forme et on a développé cette collection de meubles qui est particulière qui est donc on le voit bien là dans les coloris et dans la forme inspirée de ces éléments classiques des vases Ming du siècle je ne sais plus à quel siècle c'est fait référence je crois que c'est le 14e siècle donc avec cette patine bleue cette laque bleue à l'extérieur et toute la légèreté de ces vases Ming que l'on retrouve avec le contraste de la laque blanche intérieure donc l'idée c'est vraiment de travailler autour de cette icône et de le transformer et puis d'en trouver une nouvelle utilité aussi puisque ces éléments les vases Ming sont à la base très décoratifs et là le travail celui-ci en l'occurrence c'est un wine cabinet si vous allez voir l'installation qui est exposée au deuxième étage dans le bâtiment d'à côté vous allez le voir c'est très important de le voir et de comprendre vraiment le mécanisme l'idée c'est vraiment de trouver une nouvelle une nouvelle utilité une nouvelle fonction et de transformer cette icône du vase donc il y a un des premiers développements ça c'est un autre des développements aussi ce sont de grands cabinets qui font 1m80€ et puis on les retrouve aussi sous forme de consoles donc avec des luminaires qui sont intégrés puis différents réceptacles chacun peut s'approprier la pièce de manière tout à fait particulière on peut ces éléments qui sont rotatifs autour de là en l'occurrence pour la console les deux axes on peut jouer avec comme on le souhaite là il s'agit d'éléments de luminaires suspendus au plafond donc un premier développement et puis un second développement comme ça avec des différents éléments qui s'entremêlent en fonction de la disposition choisie donc qui interrogent aussi enfin qui sont c'est quelque chose d'assez récurrent dans notre travail c'est créer la surprise créer quelque chose amener quelque chose de différent pousser alors c'est vrai qu'on est très inspiré par les éléments chinois parce que c'est incroyable ce patrimoine qui existe la manière en termes de matériaux en termes de travail et puis aussi parce qu'on vit à Shanghai donc on est très inspiré par ces éléments là et c'est vraiment l'idée de jouer autour de ces éléments là et d'en apporter un nouveau langage quelque chose assez particulier ensuite comme vous l'avez vu aussi avec les différents éléments qui ont été présentés par MIG on travaille beaucoup avec deux matériaux c'est assez instinctif chez nous c'est pas quelque chose on a aucune contrainte dans notre travail c'est pas quelque chose de vraiment élaboré mais toujours une combinaison de deux matériaux comme cette combinaison entre le travail sur la tradition et le contemporain de s'inspirer la tradition mais d'arriver à quelque chose de beaucoup plus contemporain c'est assez récurrent dans notre travail et donc ça c'est pour tout ce qui est mobilier la petite introduction à propos de notre travail sur le mobilier et ensuite on peut voir avec les différents virages qui suivent donc là on a fait une toute petite sélection mais on peut voir là par exemple dans un des projets qu'on a développé pour un client à Shujo ce développement autour des vases aussi avec les luminaires qui sont suspendus dans une toute autre forme une toute autre appréhension que Blooming c'est lorsqu'on commence à travailler sur un sujet et que ce sujet nous inspire on le développe sur plusieurs années à travers plusieurs projets de manière différente c'est vraiment à la fois une combinaison entre l'expérimentation et puis quelque chose de très concret puisqu'il y a des jalons comme ça dans notre expérimentation qui donnent des produits différents donc ça c'était pour un projet de club on peut voir ces différents éléments on peut le voir aussi sur ce projet qu'on a travaillé pour une marque de fashion à Hong Kong donc ce vase que l'on retrouve dans les éléments les éléments mûrs qui présentent les vêtements mais aussi dans cette pardon le fitting room l'élément où on se change c'est pour les enfants donc un grand vase qui a été posé comme ça au centre qui interroge aussi qui donne envie qui crée une écostère très très différente donc ça c'est pour une petite partie autour des bases que l'on retrouve aussi à travers nos projets on travaille aussi beaucoup avec la nature comme a dit Ming donc là on le retrouve sur un projet que l'on a travaillé à Shanghai au dessus juste à côté de la maison Christie dans la même rue donc sur un bureau tout à fait particulier pour un client tout à fait particulier et on a travaillé beaucoup autour du terme de la nature aussi donc on le voit dans les luminaires on le voit dans ses formes tout à fait organiques c'est ce projet là voilà les colonnes qu'on a intégrées de manière tout à fait naturelle le mobilier aussi qui est très très confortable tout en courbe c'est quelque chose assez récurrent dans notre travail et puis on est aussi on aime beaucoup la variété voilà en général on n'a pas une approche assez comment dire traditionnelle on parlait tout à l'heure lorsqu'on discutait des différentes approches qui peuvent exister en Chine et c'est vrai que la nôtre est un peu différente dans le sens où on est très inspiré par ces pièces tout ce qu'on connait en fait de ce design chinois des derniers passés mais on aime aller par des choses différentes de plus contemporains qui interroge qui fait avancer qui fait avancer aussi parce que lorsqu'on travaille ces éléments là par exemple le jade rose ça n'a pas été simple non plus il a failli beaucoup expérimenter pour le retravailler dans des configurations différentes pareil pour le bronze donc c'est assez contemporain comme démarche et puis toujours autour des valeurs intrinsèques de la culture chinoise la nature des matériaux qui existent là depuis des millénaires mais avec une approche très différente voilà je crois qu'il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure mais qui répond à ça c'est que la table justement la table avec le plateau en jade rose a reçu cette année en fait le prix de l'objet du pan de Londres donc qui est donc le pavillon des artistes et décorateurs qui a lieu tous les ans il y a le pas de la langue il y a le pas de la Paris et c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est une table de votre création avec ce parcours et cette double culture en fait qui est choisie par des galeries qui sont quand même encore en majorité sur place occidentale européenne essentiellement oui je pense que l'approche est effectivement différente ce matériau interroge beaucoup aussi parce que c'est la première fois qu'il est utilisé aussi pour des créations mobilières et puis toujours ce qu'expliquait Mink tout à l'heure cet équilibre qui est très de manière subtile très proche de la culture chinoise qui je pense retient l'attention et interroge et ça c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup avec Gérard D surtout quand on décompte mais je pense qu'en tant que spectateur extérieur ce passage justement cette retraduction cette étude d'une culture très riche ancienne formelle et iconographique et qu'on retranspose et qu'on relit dans un monde beaucoup plus moderne mais c'est quelque chose qu'on a fait nous je prends la France et l'art déco par exemple si on prend Roullmann c'est vrai que Roullmann a retraduit et a réinterprété notamment des formes du 18ème et il a appris des cabinets des héros avec des portes rouleaux et qu'il a transformé qu'il a épuré qu'il a simplifié et qu'il a vraiment tourné vers l'avenir donc je pense que c'est aussi sûrement quelque chose que font toutes les cultures en fait quand on l'avance je veux tenir des propos qui vont être peut-être un peu décusus parce qu'en fait ma venue était décidée un petit peu au dernier moment dans votre programme vous avez dû voir que c'est Sophie Macario la présidente du musée du Maine qui devait venir mais elle est aujourd'hui à Lahore au Pakistan donc il était difficile pour elle d'être présente elle m'a demandé de la remplacer et en fait une toute petite correction je ne suis pas conservateur dans le département d'Isanne j'aimerais bien qu'il y ait un département d'Isanne au musée du Maine mais dans le département japonais et de fait ce n'est peut-être pas un hasard c'est ce que ma voisine expliquait c'est qu'au fond nous sommes plus en France habitués au design ou à l'artisanat du Japon ou de la Corée même que celui de la Chine pour des tas de raisons pour des raisons historiques d'abord parce que les japonais ont inventé en quelque sorte le design dès le 16e et le 17e siècle il y avait des artistes qui dessinaient pour que des modèles pour qu'ils soient réalisés dans d'autres matériaux en particulier le lac par exemple également parce que ces pays et surtout le Japon s'est ouvert à l'Occident et à essayer véritablement d'exporter sa production au 19e siècle et également parce que ils ont aussi essayé de capter chez eux des éléments de culture étrangère donc pour toutes ces raisons certainement on est plus habitués lorsqu'on pense au mot design au Japon ou à la Corée mais je suis surtout très fier que le musée Guimet a été invité à participer et qu'on ait pensé à ce musée qui est plus attaché à l'image finalement des cultures asiatiques anciennes il faut bien dire que ce musée a été créé à une époque où les européens voyaient dans les cultures asiatiques des cultures finalement finies ou qui allaient disparaître et dont il fallait sauver en quelque sorte les vestiges qui restaient nous voyons aujourd'hui qu'on est loin de là et donc le musée Guimet a dû doit faire une sorte de révolution interne si j'ose dire parce que si nous regardons les collections du musée alors je n'ai pas de powerpoint mais je vous invite à venir au musée Guimet bien sûr et bien vous verrez que dans beaucoup de domaines nos collections se terminent en fait à la fin du 19ème siècle c'est à dire à la période contemporaine de ceux qui ont fondé ce musée mais à peu près occulté le 20ème siècle heureusement depuis quelques temps et notamment sous l'action de la présidente du musée Sophie Macario le musée Guimet essaie de réparer ce monde d'abord en invitant des artistes à faire des expositions et nous avons par exemple en ce moment parce que le musée représente toute l'Asie pas seulement la Chine une artiste d'origine indienne qui vient de Calcutta qui s'appelle Jayashree Chakravarti qui expose depuis quelques jours une installation dans la rotonde du musée que je vous invite à découvrir c'est tout à fait passionnant chacun de ces pays asiatiques ayant d'ailleurs une approche du monde complètement différente je crois que cette approche elle se je dirais le design la révèle particulièrement d'ailleurs pour moi c'est un peu difficile de faire une distinction entre design artisanat art en général je dirais que dans un musée comme le musée du Met c'est un peu difficile de distinguer absolument ces gens qui d'ailleurs sont nés en Occident et que dire encore il y aurait beaucoup de choses à dire mais je ne sais quoi ajouter sinon que évidemment je suis tout à fait passionné de voir comment designers contemporains s'inspirent évidemment d'objets anciens de voir des disques billes comme ceux de la culture néolithique de Yangzhou donc c'est 5 millénaires près c'est tout à fait étonnant même si effectivement c'est complètement réinventé de même les vases bleus d'une forme effectivement on va dire fin de mine début de Qing mais la technique de ce fond bleu a été inventée sous la dynastie des Yuan en Chine et le musée Guimet possède un vase très célèbre qui est une pièce unique justement sur un fond bleu avec un dragon qui se détache en réserve et que je vous invite justement aussi à aller découvrir dans nos salles alors donc le musée met maintenant une politique à la fois d'invitations d'artistes contemporains à exposer notamment dans la rotonde ce qu'on appelle la salle qui se touche tout au sommet du musée et qui est un peu un point d'achèvement j'ai vu des visiteurs qui étaient très intéressés d'avoir vu toutes les salles d'art ancien et puis de terminer justement par l'art contemporain par contemporain qui comprend bien sûr l'art mais également ce qu'on pourrait dire l'artisanat si on veut puisque nous avons acquis par exemple pour le Japon des objets tels que des vanneries faits par un artiste qui s'appelle Shochiku Tanabe dit Chikunsaï qui avait exposé une grande installation dans notre dans cette rotonde et qui nous a donné un vase en gambou nous avons acquis par exemple aussi qui nous a été donné par une artiste laqueuse japonaise du nom de Sasai Fumie une sculpture qui représente son fils à l'âge de 4 ans regardant la télévision sous une couverture voilà la sculpture est plus simple que 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 l'explication que j'en fais et puis puisque nous parlons des amis chinois aujourd'hui nous avons acquis l'année dernière la maison Shambushia dont il a été question beaucoup a donné une splendide salle de thé qui s'appelle Bamboo Space que vous pouvez voir dans les galeries de l'hôtel d'Eidelbach qui est avenue d'Yéna qui est une dépendance du musée Guimac qui est à une centaine de mètres si vous ne connaissez pas cet endroit c'est l'occasion d'y aller et de voir cette pièce dotée donc qui a été designée par la directrice artistique Shambushia qui s'appelle Gyeongchyeong alors si les souvenirs sont exacts et nous avons eu aussi dans la maison Shambushia une boîte qui s'appelle Garven qui est en voile laqué rouge et noir qui est un très bel objet alors effectivement le design chinois doit comme peut-être à l'instar du design coréen nous avons eu une exposition que vous avez j'espère vue d'une créatrice de costumes qui s'appelle In Suk-san il y a deux ans donc de même que les coréens et de même que les japonais il est évident que le design chinois doit trouver aussi puiser dans son passé quelque chose et en même temps je dirais il y a aussi un mouvement inverse c'est comme on le disait en avant cette entrevue que pas la tradition mais la culture vient naturellement s'exprimer dans des formes modernes donc voilà ce que je voulais dire mais évidemment le musée Guimet devra à l'avenir continuer une politique d'acquisition d'art contemporain d'exposition d'art contemporain de manière à combler je dirais ou faire le pont entre toutes ces collections patrimoniales qui concernent le passé et l'activité vivante des pays asiatiques parce que le musée Guimet s'appelle le musée national des arts asiatiques il ne s'agit pas des arts asiatiques anciens il s'agit des arts asiatiques tout court donc également de l'art contemporain voilà à l'internet à l'internet Sous-titrage ST' 501